Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lockson Explained. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la gestion d'utilisateurs sur plusieurs sites. En effet, sur la dernière version de Lockson Config, vous retrouvez une fonction exceptionnelle appelée Trust. Trust permet de partager des utilisateurs leurs données de connexion ou leurs droits d'accès entre plusieurs mini-serveurs. Et tout cela indépendamment de l'endroit et en crypté. Pour l'échange de données via Internet, le service gratuit, Remote Connect ou encore le clou DNS sont pris en charge par Lockson. Et enfin, pour pouvoir utiliser la fonction Trust, il vous faudra un mini-serveur génération 2, ça c'est lié au cryptage. Avant de parler configuration, prenons un exemple concret pour bien comprendre ce qu'est le Trust. Vous le savez sûrement, le siège social de Lockson se trouve dans la paisible ville de Koleurschlag en Haute-Autriche. Mais nous devons fournir à nos collaborateurs à travers le monde, que ce soit en Chine, aux Etats-Unis ou en Suisse, les mêmes droits d'accès. Eh bien, dans un réseau Trust, il y aura toujours un administrateur, le Trust Manager et un ou plusieurs participants. Dans notre exemple, je vous propose d'imaginer que le Trust Manager se trouve aux Etats-Unis et qu'un des participants, eh bien c'est le Basecamp en Autriche. Ce que je veux bien que vous compreniez, c'est que grâce à cette fonction, vous allez très simplement et très économiquement pouvoir proposer à vos clients de la gestion multi-sites. Regardons donc maintenant comment ça se passe dans Lockson Config. Je me connecte d'abord au mini-serveur qui fera office de Trust Manager. Pour en rester à notre exemple, c'est le mini-serveur des Etats-Unis qui sera ici l'administrateur. C'est donc sur ce mini-serveur que sera géré le Trust et donc les participants. Dans l'arborescence des périphériques, vous cliquez d'abord sur Trust, puis Créer un Trust. Ensuite, un mini-serveur est ajouté au Trust en tant que participant. Pour cela, il suffit de cliquer dans la ligne de menu sur Ajouter un nouveau participant. Dans les propriétés du participant que vous venez de créer, vous ne verrez apparaître qu'un numéro de série. Comme le participant n'a pas encore rejoint le Trust, son nom n'est pas encore connu. De cette manière, il est très facile d'ajouter autant que participant que vous le désirez au Trust que vous venez de créer. Ensuite, il vous faut générer une clé de Trust pour permettre au participant d'adhérer. Pour cela, il suffit de cliquer sur Générer une clé de confiance dans la barre du menu. Un fichier est créé, vous devez le sauvegarder. Vous pouvez maintenant envoyer ce fichier par email aux participants que vous voulez faire adhérer au réseau Trust. Avant de continuer, petit rappel, il faut absolument enregistrer votre programmation dans votre mini-serveur. Passons côté participants. Rien de plus simple, il suffit là aussi de vous connecter au mini-serveur participant. Dans notre exemple, celui du Basecamp. Ce mini-serveur, il doit encore rejoindre le Trust. Pour ce faire, il suffit d'aller dans l'arbre des périphériques, cliquer sur Rejoindre le Trust et ouvrir le fichier reçu par mail. La connexion est vérifiée et le mini-serveur rejoint le Trust. Attention là aussi, pensez bien à enregistrer. De cette manière, il est donc possible d'ajouter autant que mini-serveurs que vous le désirez s'ils ont été créés au préalable par le Trust Manager. Les participants qui rejoignent le Trust envoient ensuite des informations telles que leur nom au mini-serveur du gestionnaire pour l'échange de données. C'est pourquoi, pour terminer cette configuration, il faudra charger au moins une fois le mini-serveur du gestionnaire pour que les mini-serveurs participants aient bien les informations contenues dans le document. Et c'est à la suite de ça que les participants et leur nom s'affichent correctement sur le mini-serveur Manager et que le Trust est prêt à être utilisé. Je crée maintenant 10 utilisateurs et je les importe grâce à la fonction d'import.csv. Ensuite, je crée un nouveau groupe que j'appelle Employés. Je leur donne maintenant l'accès à l'application Locksone et l'autorisation pour modifier leur mot de passe. Et j'attribue les utilisateurs importés précédemment au groupe utilisateur. Je souhaite maintenant utiliser ce groupe d'utilisateurs dans le Basecamp. Ici, je rappelle que c'est un participant Trust. Pour cela, je bascule sur le mini-serveur et je clique sur le point Gérer les utilisateurs et les groupes Trust. Dans cette fenêtre de dialogue, il est possible d'ajouter soit des utilisateurs individuels, soit dans mon cas, le groupe utilisateur employé. Si j'ajoute un groupe utilisateur, les utilisateurs du groupe sont forcément ajoutés. Les utilisateurs sont transférés avec les mots de passe enregistrés et les authentifications comme les tags NFC ou les codes. En revanche, les droits des utilisateurs ou des groupes ne sont pas transférés car ils sont liés au mini-serveur de base. Il vous faut donc encore attribuer ces droits aux utilisateurs ou groupes nouvellement ajoutés. Il s'agit avant tout des droits à la visualisation et d'accès au bloc souhaité pour permettre l'accès au bâtiment. Et sans oublier, encore une fois, d'enregistrer le programme dans le mini-serveur. Et bien évidemment, si un utilisateur change son mot de passe dans l'application Lockzone, il sera changé dans tous les mini-serveurs. A noter que les utilisateurs du Trust peuvent être gérés, supprimés ou ajoutés directement dans l'application Lockzone sur le même principe. C'est tellement simple qu'une auto-administration en direct chez votre client final sera tout à fait possible. Un avantage de plus pour leur proposer la solution Lockzone. Cette fonction, vous l'avez compris, elle marche aussi bien pour l'accès à une maison de vacances lorsque vous faites des locations qu'à une entreprise qui compte plusieurs sites et des milliers d'utilisateurs. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner à notre page YouTube, mais aussi à nous suivre sur tous les réseaux sociaux dont vous trouverez les liens en description de cette vidéo. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada